Vous êtes sur RTL. RTL, il est 16h. Les infos à Gatelandais. Bonjour à tous. A l'Assemblée, l'examen du projet de loi sur la réforme des retraites vient de commencer. Les débats s'annoncent musclés puisque l'opposition qualifie déjà cette réforme d'injuste. 41 000 amendements ont été déposés et il va falloir aller vite car les parlementaires n'auront que trois petites semaines pour débattre. Dans ce contexte, une manifestation peu suivie a lieu en ce moment à Paris. Plusieurs centaines de personnes sont rassemblées contre cette réforme des retraites. Elle se dirige vers l'Assemblée nationale et puis dans les transports, plusieurs syndicats de la RATP et de la SNCF appelaient à une journée noire aujourd'hui. Finalement, il n'y a que très peu de perturbations. Quitter ce ministère est un déchirement. C'est ce qu'a déclaré ce matin la désormais ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn. En larmes, tout le long de son discours de passation de pouvoir, elle quitte le gouvernement en pleine crise des hôpitaux et du coronavirus. C'est le député marcheur Olivier Véran qui lui succède. Agnès Buzyn va désormais se concentrer sur la bataille de Paris, tête de liste de la République en marche dans la capitale. Dans un communiqué, l'équipe de campagne de son opposant Cédric Villani fait d'ailleurs savoir que tous les deux se sont entretenus par téléphone aujourd'hui. Villani qui a posé ses conditions pour, je cite, envisager d'éventuelles convergences entre les deux candidats. Et puis on vient de l'apprendre, quatre Français dont un adolescent de 16 ans sont actuellement portés disparus. Ils étaient à bord d'un petit avion qui s'est abîmé en mer. Ils volaient au large de la Dominique. Plus d'informations dans votre Flash Info dans une heure. 9000 foyers sont encore privés d'électricité après le passage de la tempête de Nice ce week-end en Bretagne, dans les pays de la Loire et en Normandie. Et sachez que cette tempête a notamment fait des dégâts sur la cathédrale de Reims. Une verrière a été endommagée par les violentes rafales de vent. Deux nouvelles accusations de violences sexuelles dans le sport. Cette fois, c'est le ski français qui est concerné. Deux anciennes skieuses de l'équipe de France affirment avoir été victimes de violences dans les années 70 et 80 de la part de leur entraîneur. Les faits sont désormais prescrits. Mais les deux jeunes femmes voulaient parler pour que cela serve aux autres, je cite. La Fédération française de ski vient de leur apporter son soutien et salue leur courage. Les courses et on retourne tout de suite à Vincennes. Retrouvez Bernard Decroix pour l'arrivée du Quintet. Rebonjour Bernard. Bonjour Agathe. Donc à rappel de l'arrivée de la première épreuve. 9, 8, 10, 13 et 14. Avec là, c'est le 5 non partant. Dans la troisième course, la victoire est revenue sur le fil. Au 12, Icoris d'Airpion. 5,40 euros et 1,90 euros. Deuxième, le 3, Harry Carizet. 3,10 euros. Troisième, le 2, Harold Speed. 4,60 euros. Quatrième, le 8, Hermès Piergis. Dans la quatrième, le 7, Napakouru. La victoire est revenue très nettement au 6, Grigri Boy. 5,20 euros et 1,90 euros. Deuxième, le 5, Gallon de Vire. 4 euros. Troisième, le 4, Gentilove Job. 8,60 euros. Et quatrième, le 11, Gigolo du Noyer. Merci Bernard et à tout à l'heure. Votre météo pour demain avec un temps plus calme qu'aujourd'hui. Le ciel sera nuageux des Pyrénées aux frontières de l'Est. Et puis il y aura quelques flocons sur les reliefs. Des averses à prévoir sur les côtes atlantiques. Et puis enfin du soleil autour de la Méditerranée. Et du côté des températures, elles seront toujours douces pour la saison. Demain après-midi, il fera 7 à Aurillac, 9 à Brest, 10 à Paris, 11 à Angers, 12 à Bordeaux, 15 à Ajaccio et jusqu'à 17 degrés à Menton. RTL, il est 16h03. Tout de suite, la suite des grosses têtes. Bonjour Isabelle Piana. Eh bien merci beaucoup Agathe, on vous retrouve tout à l'heure à 17h. A tout à l'heure. Passez une bonne après-midi en compagnie d'RTL. On a tellement de choses à se dire. Sous-titrage Société Radio-Canada